C'est une histoire jamais encore portée sur grand écran, celle du grand marronnage, ces hommes et ces femmes qui ont choisi la fuite et la révolte pour échapper à leur statut d'esclave. Ni chêne ni maître, le premier film de Simon Moutaïrou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scénariste et désormais réalisateur franco-béninois. Le film sort demain dans les salles françaises, mais aussi en Outre-mer et à l'île Maurice. On regarde la bande-annonce. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Il s'est rondi dans la troisième règle. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va ? Reste ici ! Je cherche ma fille. Aucun être sur cette terre ne mérite telle sauveur. Je répète à mon roi, à la loi et au ciel. Mais pour nous, comme aujourd'hui, nous n'avons plus à l'eau. Pour ma gueule ! C'est notre île. Malavôtre. Malavôtre ! Un film saisissant et une première en tout point de vue. C'est déjà la première fois que vous réalisez alors que vous étiez scénariste jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a convaincu ? En fait, le sujet du marronnage, l'histoire épique de ces hommes, de ces femmes qui se sont enfuis des plantations, qui ont brisé leur chaîne. Quand je l'ai découverte adolescent dans la littérature créole, chez Césaire, Chamoisseau, Glissant, Marie-Scondé, elle m'a donné beaucoup de fierté. En fait, comme je pense chacun de nous, j'avais beaucoup, notamment par le cinéma américain, entendu parler de l'esclavage. Très peu dans le cinéma français, mais beaucoup dans le cinéma américain. Par contre, le marronnage, la rébellion... Dans le symbole, c'est différent, être marron et être esclave ? Évidemment. D'un point de vue historique, l'esclave, c'est une figure un peu historique éternelle de victime, une figure de soumission. Alors qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu esclavage, il y a eu marronnage, il y a eu rébellion. Et ce sont vraiment pour moi des héros et des héroïnes de l'histoire de France, une histoire oubliée sur laquelle je vais mettre la lumière. Vous-même, comment en êtes-vous arrivé à passer de l'autre côté de la caméra et pas scénariste ? En fait, un jour, je tombe sur une histoire qui est comme une mine d'or pour moi. Je suis à l'île Maurice qui, au 18e siècle, s'appelait l'île de France. Elle faisait partie de l'Empire colonial français. Et je me balade au sud-ouest de l'île et je tombe sur une montagne, une apparition comme ça, face à l'océan indien qui s'appelle le Morne-Brabant. Au pied de la montagne, une vieille dame créole me raconte une histoire et c'est peu ou prou l'histoire du film. C'est une histoire de résilience, s'enfuir pour sauver ceux qu'on aime, peut-être les retrouver, peut-être les sauver, peut-être les voir mourir. Il y avait une intensité, il y avait une humanité dans cette histoire qui m'a tout de suite plu. Et je me suis donné comme mission de la ramener pour le public français. Et ça aussi, on ne le savait pas, quand on pense à l'île Maurice, on pense plutôt aux plages paradisiaques et pas forcément à cette histoire de marronnage et d'esclavagisme. Ce que vous dites, ça concerne un peu toutes les îles comme ça, tout l'Outre-mer français, y compris l'île Maurice. C'est-à-dire que ce sont des îles qui ont vu l'exploitation du sucre. Le sucre a fait, au 18e siècle, la puissance économique de la France. Et c'est cette puissance-là qui fonde l'esclavage. Et c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de ces îles. Il y a très peu de musées de l'esclavage là-bas. Mais je pense que c'est important de raconter cette histoire parce que c'est l'histoire de France. Contrairement aux États-Unis où l'esclavage a eu lieu sur le sol américain, chez nous, l'esclavage a eu lieu sur des îles. Mais c'est notre histoire. Quelle que soit notre couleur, quel que soit notre âge, c'est notre histoire. Et c'est important de la connaître et de la célébrer. Alors votre fiction est basée sur des faits historiques. Quelle est la part de réalité ? Quelle est la part de fiction ? En fait, j'étais tellement avide d'être le plus précis possible. De donner au public une image qui soit la plus véridique possible. Que je me suis entouré d'une bardée d'historiens, de linguistes, d'anthropologues, même des griots au Sénégal qui m'ont aidé sur la partie spirituelle. Et je dirais qu'il y a 70% du film qui est absolument véridique. Et que les 30% qui ne le sont pas, c'est juste que c'est une époque qu'on ne maîtrise pas absolument. Mais pour ces 30%-là, avec mon équipe, on a suivi notre intuition. Comme on était très bien documenté par ailleurs, on s'est dit, notre intuition va nous mener au bon endroit. Alors vous parliez de spiritualité. Parce que le monde des esprits et des ancêtres est très présent dans le film versus les croyances de la Sainte Église catholique des colons. Je pense par exemple aux acteurs principaux, Ibrahima Mbaï et Anna Thuandoum, qui sont sénégalais. Tout à fait. Qui sont sénégalais et qui vous ont laissé filmer des vrais rituels. Ça c'est un point important. C'est qu'en Afrique, quand on est initié, et notamment au Sénégal, ils sont tous les deux sénégalais, les rituels de brousse qu'on te donne dans la brousse, tu ne dois pas les révéler. Ça fait partie du pacte auquel l'initié se soumet. Mais c'est vrai qu'il y a une confiance qui est née entre nous. Je suis moi-même initié. Et du coup, on s'est parlé. Et à un moment donné, on nous dit non, pour la culture, pour qu'on nous connaisse, pour qu'on connaisse la beauté de notre spiritualité. Si souvent caricaturé par Hollywood, ou souvent c'est la sorcellerie, la magie noire qui décrit les religions animistes africaines. Ils m'ont laissé filmer cette langue sacrée, ces prières sacrées. Et moi, je voulais montrer la beauté de ça. Et je suis très heureux qu'ils m'aient fait confiance. Vous-même, vous venez du pays du Vaudou, le Bénin. Quelle est la part de cette spiritualité que vous avez apportée dans ce film ? C'est l'idée que nos dieux et nos déesses sont l'endroit, peut-être, de notre plus grande fierté. Le spirituel, notre rapport au monde, notre rapport au ciel, c'est là qu'on se tient debout. D'ailleurs, souvent, les esclaves, quand ils sortaient de la cale du bâtonnet grillé, ils se sont détruits. Ils rejetaient leurs dieux. Ils se disaient, si nos dieux ont laissé faire ça, c'est qu'ils nous ont abandonnés. Et ce qui m'a vraiment touché dans ma documentation, c'est que peu à peu, avec la pulsion de vie, avec les mois qui passent, la pulsion de vie ramène les dieux. Et derrière tous les marronnages, derrière toutes les révoltes, il y a les dieux et les déesses du panthéon africain. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, c'est hier que le président béninois Patrice Talon a promulgué la loi qui permet aux afros descendants de déportés d'être naturalisés béninois. C'est important ? C'est extrêmement important parce que je pense que le déracinement, Frantz Fanon l'a dit, il n'y a rien de pire. Le fait qu'il y ait une diaspora africaine dans le monde et que la terre-mer puisse être un lieu de retour, de fraternité, que ce retour-là soit possible, c'est extrêmement important. Donc je pense que c'est un geste politique très fort. Alors dans le film, les personnages principaux parlent Wolof. Mais on comprend que parmi les déportés, certains sont Bambara, Peul, Mandingue, Malgache, Dogon, Bantu, Yoruba. Ça aussi, c'est une histoire oubliée. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que l'esclavage a tout détruit. L'amour de soi, la fierté et la mémoire. La mémoire de quoi ? Des royaumes africains. L'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec l'esclavage. Il faut remonter au Soudan, à l'Égypte, à tous ces royaumes africains qui sont pleinement dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que les plus jeunes qui naissaient en esclavage ne connaissaient pas ces histoires. Et dans des causeries, on a retrouvé d'ailleurs au sommet du banc de Brabant des pierres en cercle, où les esclaves faisaient leur causerie. Dans ces causeries, on racontait aux plus jeunes l'histoire de ces royaumes, une histoire de fierté, une histoire cruciale pour pouvoir se tenir droit. Un film aussi qui a une forte résonance avec l'actualité, les drames des migrants. C'est l'idée aussi que vous voulez véhiculer dans ce film ? Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est comment on pouvait faire de la politique ou de la polémique avec des gens, que ce soit les marrons de mon film ou les migrants aujourd'hui, qui se mettent dans une embarcation avec ceux qu'ils aiment le plus et qui risquent la mort. Comment juger ces gens ? Comment faire des polémiques avec ça ? Je n'ai jamais compris ça. On est humain, on peut se mettre à la place des gens. Donc oui, je voulais témoigner de ce que c'est. Ce qui est gêné avec le cinéma, c'est qu'on passe une heure et demie dans la place d'un personnage qui est loin de nous. Passons une heure et demie dans la peau d'un marron ou d'une maronne et ressentez leur courage, leur résilience. Elles nous parlent au-delà de leur couleur de peau. Et pour la petite anecdote, la petite sœur de Thomas Sankara joue dans le film. Ça aussi, c'est un beau symbole. C'est incroyable. C'est une grande comédienne de théâtre burkinabèse. Et c'est vrai que le fait d'avoir le nom Sankara, le fait d'avoir Odile, le fait d'imaginer Thomas, le grand Thomas, le Che Guevara africain, ça nous a donné beaucoup de force. Et Odile, c'était un peu la marraine du tournage. Avec son charisme, elle nous a beaucoup porté. Et je rappelle que l'UNESCO classe l'un des lieux qu'on voit dans le film au patrimoine mondial comme au lieu du marronnage ni chêne ni maître, le premier film de Simon Moutaïra, et qui sort donc demain dans les salles françaises, Outre-mer, Île-Maurice, et le 8 novembre en Afrique francophone. Merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde.